Bonjour, bienvenue sur la télé de Fabiola. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans d'un merveilleux mouvement d'amour, de bien-être, de paix et de félicité. On va voir ton droit divin de naissance. Est-ce que tu le connais ? Un droit divin de naissance, on l'a tous quand on vient au monde. Toi, moi et tous les êtres qui peuplent la planète. Et ce droit divin de naissance, c'est le droit à une vie heureuse. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés dès qu'elles arrivent. Et je te donne une clé, une astuce pour démarrer à avoir une vie heureuse. La première chose à faire, c'est de cesser vouloir tout contrôler. Il y a des choses qu'on peut contrôler et il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune possibilité d'action ou même aucun droit d'action. On peut contrôler sa propre vie et ses propres décisions pour soi. On a les parents qu'on a, si tu veux les changer, ça va être compliqué. On a les enfants qu'on a, on peut les aider à s'améliorer, mais on ne peut pas les influencer. Les seules choses qu'on peut donner à un enfant, c'est un océan d'amour et des ailes. C'est tout. Et après, ils prennent leurs propres décisions et ils font leur choix. Et c'est leur choix d'incarnation, il faut les accepter. Du moment où tu décides d'arrêter de vouloir tout contrôler, que les choses soient telles que toi tu veux, sans écouter la vie des autres ou en voulant gérer leur propre vie, eh bien tu es plus heureux. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez. Donc la première chose à faire pour activer ton droit de naissance à une vie heureuse, c'est de te foutre la paix. Fous-toi la paix. Tu prends certains jours où tu te dis, aujourd'hui je me fous la paix. Je ne fais rien, je suis dans l'être, pas dans le faire. Et je prends une journée pour moi. Une journée de détente, de relaxation, où chacun à la maison fait ce qu'il veut, si dans ta maison il y a plusieurs personnes qui vivent avec toi. Le premier point pour activer son droit de naissance à une vie heureuse, c'est de se ficher la paix et de ficher la paix aux autres. Et ça veut dire que de grandes énergies de paix vont enfin entrer dans ta vie. Si tu n'y arrives pas, parce que tu veux tout contrôler, parce que tu n'as pas assez confiance en toi, quand quelque chose te perturbe, demande-toi, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave que ton gosse ne range jamais ses chaussures et qu'il les laisse traîner partout ? Est-ce qu'il y a un danger de vie ou de mort ? Non. Est-ce que c'est grave que ton conjoint ne trouve jamais le chemin pour aller jusqu'au lave-vaisselle et qu'il laisse son assiette sale sur la table ? Non, ce n'est pas grave. Et si tu veux qu'il change, tu lui remets l'assiette sale le soir. Comme ça, au moins, il comprendra qu'il faut qu'elle soit propre et qu'il faut qu'il la mette au lave-vaisselle. Mais fous-toi la paix et fous la paix aux autres. Chaque fois que quelqu'un crie, c'est qu'il a l'impression qu'on ne l'entend pas. Donc, si tu as tendance à beaucoup crier ou beaucoup t'énerver, prends conscience que même si tu dis les choses avec calme, les gens sont juste à côté de toi. Ils ne sont pas sourds, ils n'ont pas de sonotone, ils t'entendent très bien, mais qu'ils ont pris une décision différente. Donc, en foutant la paix aux autres, on se fout la paix à soi-même. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions à ce propos, pour faire rentrer beaucoup plus d'énergie de paix dans votre vie, vous pouvez m'écrire à fabiolatherapeute.gmail.com et on peut même ensemble effectuer un coaching privé personnalisé pour que vous preniez les rênes de votre vie, que vous ayez les clés, les rituels, des invocations, des choses qui sont hyper pratiques pour modifier tout ce que vous sentez à l'intérieur, le modifier hyper positivement, bien évidemment, pour que tout ce que vous voyez à l'extérieur se modifie super positivement. Je vous embrasse, je vous aime. Soyez puissamment bénis et divinement épaulés. À bientôt !